Cet été, quand j'étais en vacances à Séville, j'ai reçu un mail plein d'amour. Le genre de mail qu'on ne reçoit pas trop souvent et qu'on a complètement envie de chérir. C'était un mail de ma petite sœur qui m'annonçait qu'elle voulait se faire tatouer et qui me proposait que je lui dessine son tatouage. Et je me souviens, j'ai tout de suite commencé à dessiner. Je me revois allongée sous les fleurs, sous 45 degrés, en train de me mettre la pression pour ne pas me foirer. Je ne peux pas vous montrer les brouillons parce que je ne les ai pas gardés, mais je peux vous dire que j'en ai fait beaucoup et je peux aussi vous montrer les étapes de travail. J'ai commencé par dessiner sur du papier, notamment pour les brouillons, et puis ensuite j'ai numérisé et j'ai repassé tous les traits à l'ordinateur parce que je voulais que le rendu soit hyper net. Parce que ce dessin n'allait pas aller n'importe où. Alors certes, il allait sur la peau de ma sœur, mais en plus, il allait aller dans les mains d'une des meilleures tatoueuses de Lyon. Et c'est donc aujourd'hui le jour J. On est le samedi 29 septembre, et là je vais partir prendre le train pour Lyon, je vais à la gare de Lyon pour prendre le train pour Lyon, voir ma sœur et voir ce dessin prendre vie dans sa peau. Si toi aussi tu connais ce genre d'excitation pré-tatouage, mets un pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Et je précise que le dessin a été un petit peu retouché par la tatoueuse parce que ma sœur voulait aussi qu'il y ait la patte de la tatoueuse dedans, parce qu'elle dessine aussi super bien. Donc j'ai vu le résultat final il y a deux jours, et franchement c'est pas mal du tout, maintenant j'ai trop hâte. Du coup, c'est parti, go ! Wow, la magie ! En 2 secondes 25, je vous ai transporté à Lyon. C'est beau le montage vidéo ! Alors ce tatouage, on est en route, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente beaucoup de choses entre la sagesse et en même temps sauvage, la fleur, donc c'est vraiment... je suis impatiente. Mais est-ce qu'il y a des symboles qu'on peut connaître ou pas ? Ou c'est perso ? Enfin, en vrai moi je sais, mais est-ce que YouTube a le droit de savoir ou pas ? Bah il y a des petits symboles, un espèce d'œil dans le dos, donc ça me fait un petit troisième âme, quoi. Une protection ? Ça je vois tout ce qui se passe derrière moi. Oh ! Genre les mecs qui t'emmerdent ! Je vous passe les retrouvailles, le déjeuner entre sœurs et le petit rafraîchissement avant d'y aller. Je vous présente tout de suite le lieu du crime. Le salon de Samantha et de son frère Stan, ça s'appelle Hell Yeah. Je vous mets les coordonnées en barre d'infos si ça vous intéresse, c'est un salon hyper réputé sur Lyon, un an d'attente quand même. Mais vous allez voir, ça vaut vraiment le coup, Samantha elle est hyper talentueuse. D'ailleurs Samantha c'est elle, accompagnée de Lucie, son apprenti. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe un tatouage, je vous explique brièvement. On commence par prendre des mesures sur le corps pour être sûr de bien placer le tatouage. On met un papier carbone pour avoir une trace du dessin sur la peau, un peu comme une décalcomanie. Ça permet de faire le tatouage de façon hyper précise. Et en avant les aiguilles. Je dois vous dire que ça fait un drôle d'effet de voir son dessin sur la peau de quelqu'un. Et en même temps j'étais hyper émue de voir cette encre qui pénétrait dans sa peau et qui allait être pour toujours comme un lien entre nous. Et comme un hommage à notre famille aussi car il y a beaucoup de symboles dédiés à notre famille dans ce tatouage. Le résultat est juste sublime. Enfin je suis peut-être pas très objective. Mais avec ma soeur on était d'accord pour dire que Samantha avait été très rigoureuse et très délicate pour faire ce dessin qui est quand même hyper fin. Et en plus on a adoré son accueil et sa gentillesse. Donc vraiment c'est top. Elle vaut vraiment les 12 mois d'attente. Et Dieu sait que c'est important d'avoir un tatoueur ou une tatouesse de qualité. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. Je publie régulièrement mes aventures autour de l'art et du design. Et si tu as aimé le tatouage, n'hésite pas à mettre un commentaire pour nous le dire. Plein de gros bisous ! A très vite ! Ciao les digitales ! Sous-titrage ST' 501